Musique Les plans Alzheimer ont permis de développer un certain nombre de structures et puis sur les deux derniers plans, il y a eu vraiment le développement de structures spécialisées pour les familles de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, notamment des plateformes de répit, d'accompagnement et de répit pour ces personnes, mais aussi des structures d'hébergement temporaire qui ont permis aux familles, ça a constitué des solutions de répit également pour ces familles-là, donc pour des séjours de quelques jours ou bien de plusieurs semaines parfois. Un dispositif aussi qui se développe et qui vient du Canada, c'est le baluchonnage, c'est-à-dire ce sont des professionnels qui viennent au domicile et qui se substituent entre guillemets en quelque sorte à la famille pendant plusieurs jours, une semaine la plupart du temps, le temps que la famille parte en vacances ou parte à ce moment-là. Donc ça leur permet vraiment, ça permet aux personnes de rester dans leur domicile, dans leurs propres repères et aux familles de partir. Voilà, globalement, on connaît de mieux en mieux d'abord les problématiques spécifiques de ces familles, donc les difficultés qu'elles rencontrent dans l'accompagnement au quotidien, qui est du 24 heures sur 24. Et donc on propose aussi des différentes solutions, parfois qui ne peuvent pas être forcément en lien avec un service ou un professionnel en particulier, mais qui leur permet d'aménager leur quotidien pour pouvoir adapter l'accompagnement sans trop s'épuiser au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada